La carterie créative d'Audrey, on tourne. Bonjour à tous, bienvenue sur la carterie créative d'Audrey. Je suis Audrey et je vous propose de me retrouver tous les mercredis et les samedis matins à 8h, que ce soit Facebook, Instagram, Youtube, Blog, je fais un petit peu Pinterest mais vite fait, pour des vidéos en fait tutoriels de scrapbooking. Dans mes vidéos, ce sont que des vidéos enregistrées qui restent disponibles sur les différents réseaux. Il n'y a pas de live, je ne fais pas de live parce qu'en fait je suis aussi infirmière de bloc, donc je n'ai pas un planning régulier, je ne peux donc pas vous donner un rendez-vous régulier, hebdomadaire de live, ce n'est pas possible pour moi. Donc dans mes vidéos, en fait je vous propose des tutoriels de scrapbooking, alors parfois des cartes un petit peu plus compliquées, un petit peu pop-up, etc. ou des cartes toutes simples. Parfois il ne suffit pas grand chose pour faire de magnifiques cartes, que ce soit pour des anniversaires, pour des fêtes, pour... voilà, toutes les occasions sont bonnes pour faire des cartes. Donc je suis spécialisée sur les cartes, évidemment, c'est ma passion, c'est mon plaisir, mon loisir, et c'est ce que je vous propose, ce que je vous partage. Voilà, mes vidéos sont gratuits, tout est accès libre, évidemment, pas de soucis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et surtout, si vous avez des questions, vous avez besoin du tutoriel écrit ou autre, n'hésitez pas à me contacter, d'accord ? Je vous les donne sans problème, il n'y a pas de soucis. Dans mes vidéos, vous ne trouverez beaucoup, et surtout, que du matériel Stampin' Up'. Pourquoi ? Parce que je suis démonstratrice indépendante chez eux, évidemment. Donc je vous mets souvent... je vous parle souvent du lien de la boutique en ligne. Sachez que sur cette boutique, vous pouvez acheter, bien sûr, le matériel Stampin' Up' qui est présenté. Il faut compter 5 jours de livraison, en jour ouvré, et 5,95 euros de frais de port. Vous pouvez aussi consulter les catalogues, ils sont disponibles, en fait, sur la boutique en ligne, donc vous les consultez simplement, ils sont gratuits. Donc vous les téléchargez, vous pouvez les regarder. Et vous pouvez aussi me rejoindre, parce qu'en fait, moi, je suis démonstratrice Stampin' Up', donc j'ai un métier à côté. Et si vous voulez faire la même chose, vous pouvez le faire sans problème, rejoindre mon équipe. Donc moi, j'accepte d'être votre barène, et de vous coacher, de vous expliquer les choses, comment ça marche, etc. On a une équipe qui s'appelle l'équipage créatif. Pour l'instant, je n'ai pas d'hommes dans mon équipe, c'est que des nanas. Elles sont absolument géniales. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous amuser avec nous, partager, toujours dans la bienveillance, et bien vous cliquez dans la boutique en ligne, et vous allez sur me rejoindre. Voilà. Donc maintenant, place au scrap. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un calendrier de l'avant pour un enfant. Donc, on s'y met tout de suite, parce que je crois que la vidéo va être un peu longue. Donc j'utilise celui-ci, le Designer Treat. On va faire des toutes petites boîtes, ce sont des boîtes toutes petites vraiment, mais une boîte faite ici. Donc vous en avez vu déjà plein de fois, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Mais en fait, elles sont suffisantes pour mettre deux petits bonbons, deux petits caramels beurre salé, un Ferrero, voilà. Et donc pour mon fils, c'est largement suffisant. Une boîte par jour, largement suffisant. Donc on va utiliser ceci. Donc, quand vous prenez... Alors, moi ce que je fais, soit vous prenez, vous savez, les plaques cartonnées que vous avez dans vos emballages de feuilles. Donc là, par exemple, c'est une de vos emballages de feuilles et vous avez une feuille cartonnée dessous, d'accord ? Soit vous la prenez et vous l'emballez avec un papier design sympathique, d'accord ? En 30 par 30, voilà. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait ma petite maline. En fait, j'avais ceci. Vous savez, c'était le kit tableau magnétique. Donc j'ai retiré tout ce que j'avais dessus. Et hop, je vais donc retirer le papier design, parce que bien sûr, c'est pas ce qu'il me faut pour Noël. Même si j'aime beaucoup ce papier-là. Donc, le papier des vagues, vous savez, c'était une collection que j'adorais, que j'aime toujours du reste, mais voilà. Peut-être le faire avec ma pince sera plus facile. Alors, vous ne voyez pas ce que je fais. Je suis en train de relever toutes les petites pattes, là. Hop, voilà. On essaye de ne pas se blesser. Et voilà. Hop, donc ici, voilà. Je retire mon papier design vague. Et je vais venir mettre celui-ci. Donc, mon accroche est en haut. Et je veux que mes, comment dire, que mes cannes à sucre soient vers le haut. Donc ça, c'est le papier design qui va avec la collection cannes à sucre, vous vous en doutez. Voilà. Donc là, hop, je le mets simplement en place. Voilà. Je remets ma plaque dessus et je referme. Bon, rien d'extraordinaire jusqu'à présent. Encore une fois, c'est de la préparation, mais je voulais vraiment vous montrer tout le projet. D'accord ? Voilà. Donc ça, ça me fait ma base. Et encore une fois, vous pouvez le faire avec une plaque. OK ? Là, hop, voilà. Ça me fait mon cadre 30 par 30. Bien, on met de côté. Ensuite, on va venir, hop, ça, on va pousser ça. On va venir créer nos boîtes. Donc nos boîtes, pour le coup, vu mon papier design, je vais utiliser du rouge, rouge-rouge et du vert jardin. OK ? Donc je viens prendre mon poinçon, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Ça, pareil, vous l'avez déjà vu 100 fois, mais je vous le remonte pour vraiment que la vidéo soit complète. Hop. La plaque de base, la petite plaque blanche et les deux transparentes. Mes transparentes ont vraiment bien vécu parce que ces boîtes-là, je peux vous dire que je n'arrête pas d'en faire. J'adore ces petites boîtes. Je trouve qu'elles sont très pratiques. Vous verrez une vidéo plus tard où on fait un coffret de chocolat. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à faire avec. Donc voilà, j'installe mon poinçon dans mon petit sandwich, comme d'habitude. Je tiens ma machine, je tiens ma manivelle et je découpe mon papier. Voilà. Donc vous vous souvenez, les poinçons, vous avez une partie lisse ici et une partie tranchante. Évidemment, la partie tranchante sur le papier, votre objectif, c'est de couper votre papier. Rien de sorcier jusqu'à présent, je vous l'accorde. On conserve bien ces chutes de papier. Elles sont toujours utilisables. Alors, je ramasse mon bazar. Voilà. Et donc ces boîtes-là, vous m'en faites 25. Et donc, magie du direct. Hop. Voilà. On y est. Donc là, j'ai toutes mes boîtes. OK ? Je ramasse tout de suite mon poinçon parce que j'ai tendance à laisser traîner mes affaires. Et voilà. Là, impeccable. Hop. Je vous redonne un peu de descente. Donc là, simplement, avec mes boîtes, je vais les former. Donc évidemment, je ne vais pas vous passer les 25 sur la vidéo parce que sinon, vous allez mourir. Et puis, c'est totalement inintéressant. Donc, je vous en fais une. Et ensuite, je fais toutes les autres. Et je remettrai la vidéo pour la suite, bien entendu. Je vous vois déjà soupirer. Oh ! 25 ! Ouais, 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 25. Mais bon, je vous épargne ceux-là. Voilà. Ici, vous avez le petit papier, vous savez, à retirer. Hop. Voilà. C'est le papier de la fente. Voilà. Donc bref, vous montez votre boîte, vous marquez tous vos plis. Moi, perso, j'utilise la colle liquide. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre du scotch double face ni rien. Coll liquide, ici, largement suffisant. Donc, je replie mes papettes vers l'intérieur. Je mets un peu de colle, un peu de colle. Et je viens les rentrer à l'intérieur. Voilà. Voilà. L'autre côté, ici, même punition. Voilà, je n'ai rien fait de sorcier. C'est le poinçon qui est comme ça. Donc là, je n'ai rien inventé. Je me contente d'utiliser le matériel que j'ai. Voilà, et voilà. Tac. Impeccable. Donc là, on a fait une boîte, c'est formidable. Et on a toutes les autres à faire. Donc, je l'ai fait et on se retrouve après. Après. Alors, comme vous pouvez le voir, ça y est, je suis venue à bout de mes 24 boîtes. Du coup, je ne vais pas en faire 25. Je ne vais en faire que 24. Après tout, 25, c'est Noël. Donc, pas besoin de chocolat. Là, on en mangera bien assez le jour J. Donc, en fait, j'ai fait 4 lignes de 6. Donc, 6 x 4, 24 en alternant le rouge rouge et le vert jardin. Elles ne sont pas collées ni rien. Pour l'instant, elles sont juste faites et prépositionnées. Maintenant, comme c'est pour mon enfant et que j'ai envie que ce soit un petit peu fun. Donc, bien sûr, dans les boîtes, je vais remplir avec des bonbons, des chocolats, etc. Mais en fait, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et de jouer avec tous les petits poinçons qu'on a à disposition dans ce kit. Alors, je vais vous montrer la planche que j'avais déjà faite et que je vous ai déjà présentée. Mais je trouve qu'elle amène pas mal d'idées. Regardez. Donc là, en fait, je vous ai fait un mélange de poinçons et de tampons. Donc, on voit des cornes, des ailes, des oreilles de lapin, des oreilles d'ours, le visage, les petites ailes de papillon, etc. Et bien sûr, tous les chiffres. Donc là, mon but, en fait, ça va être de décorer chacune des boîtes. Je vais rester dans mon thème de couleurs. Donc, blanc, vert et rouge. Je rajouterai peut-être un peu de doré pour les chiffres pour qu'ils ressortent un petit peu plus. Mais je vais rester vraiment dans mon thème de couleurs en alternant sur les boîtes vertes. Je mettrai de la décoration rouge. Sur les boîtes rouges, je mettrai de la décoration verte. Voilà. Et c'est vraiment juste pour apporter un petit peu de fun. Sachant que mon fils va déchirer les boîtes de toute façon. Donc, je ne cherche pas à ce que ce soit quelque chose qui perdure dans le temps. Voilà. D'accord ? Donc là, je vais mettre ça de côté et je vais venir donc prendre mes poinçons et ma machine pour venir décorer chaque boîte une à une. Donc là, du coup, juste pour vous donner une petite idée, voici en fait les décorations que je vais utiliser. D'accord ? Et donc, il y en a cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, du coup, je vais en faire cinq de chaque. D'accord ? Je vais en faire ici trois vertes, deux rouges, ici trois rouges, deux vertes, ici, etc. D'accord ? Pour pouvoir alterner sur mes couleurs. Ok ? Donc, je fais ça tout de suite. Alors, voilà un petit peu où j'en suis. Donc, toutes mes découpes sont faites. Donc, les rouges rouges, les verts jardins. Et en doré, comme je vous ai dit, j'ai commencé à faire quelques chiffres. Voilà. Donc, toujours, vous utilisez des chutes de papier, bien sûr. Et ensuite, une à une, eh bien, je vais venir décorer et remplir mes boîtes. Donc, là, par exemple, je prends, donc, la première. Je vais, allez, on va commencer par un petit, hop, Raffaello. Donc, on va mettre le petit chocolat dedans. Voilà, on commence fort, hein. Alors, hop, vous voyez ce que je fais ? Oui. Donc, là, hop, voilà. Donc, là, et là, je ne vais pas hésiter, hein. Je vais mettre directement un point de colle. Comme ça, je ferme, entre guillemets, définitivement la boîte, jusqu'à ce que mon fils l'arrache pour venir manger le chocolat. Voilà. Donc, je prends un point de colle. Je viens le placer ici. Vous voyez, juste à la jointure, là. Hop, ici. Et je pense que je vais en mettre un ici, aussi. Tac. Juste là. Voilà. Non, il ne veut pas ? Allez, voilà. Très bien. Voilà. Donc, là, ma boîte, bien fermée, c'est parfait. Donc, ça, hop, ce sera la numéro 1. Alors, je cherche un 1. Voilà. Tac. Donc, là, 1. Parfait. Et donc, la décoration, je vous ai dit, je prendrai du verre. Et donc, je vais commencer par les ailes de chauve-souris. Donc, là, hop, je vais venir glisser mes ailes de chauve-souris entre mes deux ailettes ici. D'accord ? Donc, là, colle liquide. Hop. Voilà. Ici. Tac. Devant et derrière. Voilà. Je glisse ceci. Hop. On le met bien. Voilà. Et voilà. Tac. Voilà. Mon chiffre 1, c'est pareil. Je ne prends que de la colle liquide. Je ne suis pas très adepte de la colle de précision. Je ne suis pas assez douée, je pense, pour ça. Honnêtement. Mais après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez aussi découper vos chiffres dans du papier autocollant. Comme ça, peut-être que vous vous poserez moins de questions au moment de le coller. Voilà. J'aurais pu y penser, moi aussi, d'ailleurs. Voilà. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme petite décoration ? Voilà. C'est joli. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Je vais mettre peut-être des strass. On va juste être simple pour démarrer. Et en fait, chaque boîte, bien sûr, sera une décoration particulière. Alors, j'ai mis du doré. Tiens, je vais prendre ça. Et je mettrai bien deux points dorés là-haut. Hop. Ça fait comme les yeux de la chauve-souris. Tac. Et tac. C'est mignon, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va essayer de mettre les yeux un peu plus alignés. Et voilà. Voilà ma première boîte. J'ai l'impression que les yeux, il y en a un qui... Bon, bref, voilà. Et je vais continuer comme ça à faire toutes mes boîtes. Et à chaque fois que j'ai fait une boîte, hop, je viens donc là positionner. Mais je ne vais pas les coller. Alors, hop, on pousse la colle. Je ne vais pas les coller de suite. Je ne les collerai qu'à la fin. Parce que vous voyez, les ailes de chauve-souris prennent plus de place, peut-être que les autres décorations. Donc, je ne les colle pas. Juste, je les pose. OK ? Et on passe à la numéro 2. Voilà. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous montrer les 25 boîtes. Parce que sinon, cette vidéo va faire 15 heures. Hop, voilà. Ici, je vais mettre des bonbons. Je ne vais peut-être en mettre qu'un seul. Parce que ça fait beaucoup quand même. Voilà. Et je vous montrerai à la fin la vidéo finale. D'accord ? Enfin, là, ce que ça donnera quand ce sera terminé. Donc là, ici, hop, je ferme ma boîte. On va s'en faire quand même quelques-unes ensemble. Hop, on colle. Et après, chacun fait, bien sûr, ce qu'il veut. C'est toujours pareil. Hop, ici. Voilà. Tac. Voilà. Ici, donc, mon chiffre 2. Voilà. Et donc, là, décoration rouge. On va mettre peut-être celle-ci. Voilà. Par contre, là, il me faut le visage. Alors, ça, c'est les 7 de tampons. Donc, je prends le visage. Et on va se prendre... Alors, qu'est-ce que je peux prendre ? Est-ce que je peux faire un petit rond rouge ? Un petit rond... Celui-ci est trop petit. Celui-là. Voilà. Alors, chute de papier. Hop. Voilà. Donc, on est sur du vert. Donc, je fais un rond rouge. Voilà. Je viens tamponner mon petit visage... En noir, pour le coup. Hop. Alors, je cherche... Je cherche... Ma momento. Elle est là. Tac, tac, tac. Ça, je vais le garder sous la main, parce que du coup, j'en aurais pas mal besoin. Et si je mets ça ici... Voilà. Je peux mettre mon 2 par ici. Voilà. Voilà. Ce sera ma deuxième boîte. On va la faire comme ça. Voilà. Col liquide. Mon chiffre 2. Donc, ça, c'est quand même un... Comment dire ? Un travail qui va prendre du temps, c'est sûr. Mais bon, je sais que mon fils va apprécier. Est-ce qu'il va apprécier le travail ? Je ne suis pas sûre. Vous savez, il a 4 ans et demi. Il aura 5 ans à ce moment-là. Par contre, je suis sûre qu'il appréciera les bonbons et les chocolats qui seront dans les boîtes tous les jours. Voilà. Donc là, hop, je vais mettre ma colle plutôt sur mes ailettes. Voilà. Voilà. Bien droit mes oreilles. Et voilà ma deuxième boîte. Les oreilles ne sont pas droites. Voilà. C'est mieux. Voilà. La deuxième boîte. Très bien. C'est mignon, hein ? Ici, j'ai envie de rajouter un petit point vert. Un petit strass vert sur mon numéro 1. Donc là, je farfouille, en fait, dans tout ce que j'ai en stock de strass et tout ça. Donc, ça va me permettre, en plus, de les écouler. C'est plutôt sympa. Hop. J'ai ça. Je pense que ce vert-là devrait faire l'affaire. On va le mettre par ici. Voilà. Tac. Très bien. Et je vais continuer comme ça, boîte après boîte. Je vous montre à la fin ce que ça donnera. OK ? On se dit rendez-vous tout à l'heure. Alors, je vous montre juste là où j'en suis. J'ai fait que la première ligne. Vous voyez ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que les boîtes, je vais les mettre en quinconce comme ça. Afin que, ben voilà, les cornes, les ailes, etc. aient de la place. OK ? Et voilà. Donc, je continue comme ça. À vous de jouer. Et voilà. Notre calendrier de l'avant est enfin terminé. Quand vous regardez, j'ai... En fait, je voulais partir sur une ligne. Et finalement, comme les décors entre les oreilles, les ailes, etc. Ça prend quand même un peu de place. Donc, j'ai préféré les mettre en quinconce. Donc, finalement, c'est 4 par ligne. Voilà. Et à la fin, on est sur du 3 par ligne, tranquillement. Voilà. Il ne me reste plus qu'à les coller. Et le tour est joué. Alors, à votre tour. Amusez-vous. Surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements ou de conseils pour le faire. Vous pouvez m'envoyer un petit message. Si vous voulez commander ce set de Lot of Tree, Design of Tree, surtout n'hésitez pas. Il est au catalogue. Profitez-en. À très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501